C'est sûr que depuis que j'ai un sexe fonctionnel, féminin, les hommes ont beaucoup plus tendance à vouloir quelque chose de sérieux avec moi. En tout cas, ils se projettent énormément. J'ai plus ou moins toujours été comme ça. Après, j'ai eu un mal-être très très tôt. C'était hyper, j'ai envie de dire violence, pas tout à fait ça, mais un peu quand même dans le sens où j'avais vraiment un besoin très profond de ce qu'on pourrait appeler me travestir, c'est-à-dire porter les foulards de ma mère en jupe ou en robe, faire des couettes, laisser pousser mes cheveux, lui piquer son maquillage. C'était vraiment un besoin vital pour moi. J'avais trois ans à l'époque, donc c'était quand même hyper tôt. Après, le jour où j'ai pu mettre un mot sur ce qui se passait, sur ce mal-être, j'avais sept ans. C'était très tabou de parler de transidentité. Ça n'existait même pas. J'ai jamais entendu ce mot-là toute mon enfance. J'en ai jamais entendu parler. J'ai dû le garder quasiment 20 ans. En moins, j'ai jamais pu en parler à qui que ce soit. J'ai commencé à me féminiser plutôt que de me travestir à partir du moment où j'ai quitté le cocon familial. J'ai commencé à me maquiller pour aller en cours. J'ai commencé à, alors pas forcément mettre des talons, parce que pour moi, c'était encore l'étape au-dessus, mais voilà, à prendre des t-shirts, parce que j'étais très mince, à prendre des t-shirts dans les collections féminines, enfin, des petites choses comme ça, à me laisser pousser les cheveux. Enfin voilà, après, en arrivant à Paris, j'ai intégré la communauté transgenre, du coup, parce qu'elle est quand même beaucoup plus représentée à Paris. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était possible d'être une femme transgenre et d'avoir une vie. C'est ce qui a un peu déclenché, du coup, la transition. J'avais 26 ans. En fait, pour faire les opérations, il faut être hormoné depuis deux ans minimum. Pour avoir comment la répartition des grètes qui commence à se mettre en place, pour que même il y a beaucoup de changements psychologiques qu'il faut prendre en compte. Et ça prend vraiment beaucoup de temps à se voir évoluer. Ça peut même, ça peut être très bizarre. Il faut que la glande mammaire se développe aussi pour pouvoir faire la moindre mammoplastie. Donc voilà, il faut quand même avoir un traitement hormonal assez longtemps avant de faire les opérations. Et ça a pris trois ans même pour moi. C'est important de comprendre que même si, par exemple, on va faire une mammoplastie, même si on va faire une féminisation du visage, du coup, retoucher à son visage, c'est à part d'un malade qui est tellement profond qu'il est nécessaire et qu'il est vital. Donc je pense que beaucoup de personnes ne font pas trop cette distinction. Et c'est là, en fait, qu'on va vraiment parler de chirurgie réparatrice en réalité. Du coup, moi, j'ai commencé par la mammoplastie. Après, j'ai vraiment fait toutes les opérations. La vaginoplastie, j'en ai même eu trois parce que j'ai eu des complications. Mais voilà, j'ai vraiment tenu à avoir une transition qu'on va qualifier de naturelle. Je n'ai pas du tout voulu ressembler à ce qu'on aurait pu attendre d'une star hollywoodienne. Comme ça avait pu être le cas auparavant, je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble en fait et me reconnaître dans le muroir surtout. C'est sûr que depuis que j'ai un sexe fonctionnel, féminin, les hommes ont beaucoup plus tendance à vouloir quelque chose de sérieux avec moi. En tout cas, ils se projettent énormément, beaucoup plus qu'auparavant où c'était très compliqué. Finalement, c'est presque un atout finalement que de devenir une femme transgenre parce qu'il y a vraiment ce côté de vouloir me protéger, d'être un peu la personne précieuse qu'on a envie de protéger. Maintenant que je suis une femme physiquement, pourquoi je ne ferais pas des concours de beauté féminin ? Du coup, je me suis renseignée parce que tout est bien que Miss France, par exemple, ça allait être très compliqué, voire impossible. Je ne me suis même pas posé la question d'ailleurs à l'époque. Et du coup, je suis tombée sur une annonce pour Miss France France. Donc là, c'était vraiment par goût du jeu parce que je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup faire de nouvelles expériences et je me suis dit pourquoi pas en fait. Et je me suis prise au jeu. Donc j'ai été nommée Miss France France en 2020 pendant le Covid puisqu'il n'y a pas eu d'élection. J'ai représenté la France au Miss International Queen, qui est le plus grand concours de beauté transgenre en 2022, où j'ai fini deuxième Dauphine sur le podium pour la première fois pour un pays européen. Et voilà, c'est ça en fait, c'est de rendre mon pays fier aussi, de rendre ma communauté fière. C'est très important pour moi. J'ai donné tous mes comptes rendus d'opération alors que ce sont des documents privés, confidentiels, mais ça ne m'a pas du tout dérangé de les transférer au comité Miss Isard, qui en a aussi parlé au comité Miss France, parce que je tiens à être très transparente et je le suis dans beaucoup de choses dans ma vie. et j'ai pu justifier du coup de ces chirurgies-là qui sont considérées comme réparatrices. Comme vous pouvez le savoir, Miss Isard, ça n'a pas été concluant pour différentes raisons. Et du coup, ça a été un petit entraînement pour Miss Paris, où j'ai pour le coup toute ma communauté qui est là. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. Moi, c'est vraiment ce que je souhaiterais faire, c'est être la première candidate transgenre. Et s'il y en a d'autres, tant mieux à atterrir du coup sur TF1 pour cette question de diversité. Pas forcément en tant que femme transgenre, en tant que taille, c'est juste, voilà, la femme est belle au pluriel, elle est valide au pluriel. Être une femme, ce n'est pas seulement faire 1m80, une taille 32, un 90V et puis on s'arrête là.